et bonjour à tous et à tous ici mad mad tv aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo le seul casselle aujourd'hui nous allons parler du coup de de l'event qui est arrivé sur l'événement rune et nous avons aussi l'event well loyalty qui est arrivé évidemment que nous avons plein d'autres contenus à vous partager dans ce dans ce jeu et en espérant que les contenus qui sont là pas vous plaise en tout cas donc là effectivement j'ai pas refait la vidéo mais je la fais en une seule fois parce qu'on a eu une maintenance d'une heure et ça m'a quand même pas mal niaisé parce que moi je pensais une demi-heure donc je pensais pas non plus voilà et j'ai pas beaucoup 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 de temps à accorder à la communauté hélas par rapport au temps que j'ai comme travail et d'une part par mon équipe et d'autre part parce que j'ai aussi une vie privée aussi qui est bien chargé maintenant ce qui concerne du coup le reste on va faire au mieux pour vous présenter les items et de quoi nous en parler exactement alors tout d'abord nous avons un événement rune qui est arrivé qui est arrivé là là il ya une dizaine de jours donc on a bien trois jours additionnels donc je pense qu'elle sera sortie donc soit ce soir soit demain donc la journée de dimanche ou lundi soir je pense je sais pas si c'est entre l'un ou l'autre parce que j'ai vraiment la flemme je s'en cache pas maintenant je sais pas en fait quelles circonstances je vais pouvoir le poster etc donc on a un événement rune qui est sorti donc on a trois nouvelles runes avec des armes en fonction du type de l'armure donc jusque là rien de folichon j'ai envie de vous dire et dans ces trois nouvelles runes il y en a quand même qui sont méta et qui sont quand même tout à fait intéressante dans la métagame du jeu selon moi je trouve qu'il ya quand même beaucoup beaucoup d'items qui sont très très intéressants dans l'event challenge lui même donc nous avons le totem qui pour moi très intéressant nous avons cet artefact qui l'est aussi un parce que pour ceux qui sont du jeu jelly j'avais essayé la fonction complète très très intéressant cette amulette je ne sais pas si elle est intéressante ou non mais en tout cas je trouve pas mauvaise du moins la lecture mais bon après on aura le temps de lire ensemble et celle ci est pour moi un must have et bon quand une fois 30 euros ça ne les vaut carrément pas et nous allons entendre en débattre juste après tout d'abord je sais pas si je dois vous présenter les runes mais comme le jeu m'a offert les runes si gentiment je vais quand même vous présenter les contenus que nous avons donc déjà pour commencer on va commencer par la rune of dispersion determination donc pour le moment en fait on mentionne que les attaques sont réduites d'armure physique de la cible de 10% pendant 10 secondes donc ça c'est un calcul qu'il faudra vérifier bien sûr et bien sûr vous aurez également le suivi là dessus donc rune of dispersion determination et du coup on va vérifier si du coup les dégâts purs enfin du moins les déchiqueteuses d'attaque et fonctionne ou non par contre il y aurait bien un truc que j'aurais bien voulu vérifier c'est la déchiqueteuse d'attaque et justement la décomposition d'armure déchirée ou armure décomposée qui envisent un gros paquet de dégâts mais bon ça encore une fois c'est encore autre chose qu'on va voir et voir du coup si c'est fonctionnel ou pas fonctionné mais bon après manière générale c'est pas des sujets qui m'apportent le plus évidemment qu'on va aussi retirer les familles et bon quoique généralement de manière générale si on en retire un devrait pas poser problème pour les deux autres et du coup on va commencer les premiers effets donc là du coup on va faire une réduction de dégâts et représenter du coup à quoi ça réfère etc évidemment qu'il faudra se baser sur sur des dégâts donc là on a du 3500 3900 3500 3900 3500 3700 5700 donc on voit vraiment une augmentation une diminution de dégâts en tout cas qui sont assez impressionnant et après on repart sur du 4100 mais en tout cas ça fonctionne quand j'ai pas vérifié c'est le nombre de dégâts quand on des chiens armure par contre comme vous pouvez constater il n'y a pas de deux six cent de sept mille deux cents et on voit une dégâts pure et comme vous pouvez constater il n'y a pas de il n'y a pas de comment s'appelle il n'y a pas de cool d'un proprement dit donc déjà nos cd déjà on voit bien et 67 mille deux cents points de dégâts qu'il faudra juste se rafficher ce sont mes 480 pourquoi ce sont mis 480 alors que c'est 67 mille deux cents justement et bien c'est loupé le crochet j'ai oublié de faire la capture en bref bon j'ai pas j'ai pas c'est pas grave mais en tout cas j'ai pour vous montrer en gros que c'est bien fonctionné et c'est jusqu'à ça me pose un problème c'était juste pour partager mais voilà quoi maintenant essayons avec une armure mage n'importe laquelle on se sent envie de vous dire ouais déjà c'est bien ouais on va mettre ça c'est le cas occasionnellement l'ennemi avec la santé max le plus éveillé subit 20% de dégâts purs donc run of determination mage donc celui qui a le plus santé max est là on l'autre donc 58 mille 58 mille 0,118 que je multiplie par 20 que je divise par 100 ça fait 11615 c'est comme ça je lui ai un santé max peut-être que je me tromperai encore après c'est du 11615 ou du 22000 selon situation mais en tout cas c'est l'un ou l'autre en tout cas à voir du coup si ça fonctionne pas et c'est la santé max actuelle je suppose si j'ai bien vérifié oui ça a l'air d'être actuel donc là on est sur du dix mille douze mille donc on est sur des stats approximatifs et on est sur un coup l'un de six secondes monté richement soit ça ce sont donc quatre secondes donc faire s'activer chaîne et cd six secondes et on est bien sur la santé actuelle il faut mentionner du coup que c'est c'est la santé actuelle qui est concerné c'est la santé actuelle qui est concerné pourquoi je vous prie mais c'est bref ok donc ça ça fonctionne ensuite archer pour voir si j'ai dit ça pense en faut le tienne boli c'est attention l'éminé à toi la bonne c'est que t'es caché une seule fois en fait donc on fait donc on va vérifier si du coup ça fonctionne ou non de manière générale les bonus c'est des augmentations de santé parce que du coup il n'a rien d'excellente et du coup faut voir si ça fonctionne ou non donc là on est sur du quinze mille et dix sept mille vingt-deux mille et donc là il faut vérifier si ça fonctionne ou non vingt-six mille voilà il faut vérifier si du coup le retrait de effet positif fonctionne ou pas quoique 24 mille je vois pas des masses non non je vois pas de retrait d'effet négatif d'effet positif lancé en tout cas et dix secondes sont déjà écoulés donc non 45 mille et vingt-et-un mille c'est 2000 moi je vois pas des masques se retient en fait les effets positifs mais bon après ce que serait pas un cool dans mentionné je suis pas trop sûr en vrai parce que c'est pas mentionné lors d'une attaque l'unité retire un bonus sali attention d'une à toi mais je vois pas les gens c'est qu'il ya un truc de fossé maintenant ben écoutez après effectivement la petite rune ce pourrait être intéressant c'est sur un storm peut-être fois je fais des tests mais mais c'est vrai que ça peut être intéressant ensuite la ruine à discrétion on va vérifier ça tout de suite j'ai l'impression que ça va être encore un flop alors j'ai attaqué à 30% de chance et on dirait si pendant deux secondes et déchire à l'armure de l'acide encore une déchirant d'armure donc en fait vous vérifiez en fait s'il ya de la bière du stone qui s'affiche ou pas du tout mais général jean coeur du stone qui s'affichera que ça je m'inquiète pas trop pour ça oui donc on en voit mais en x4 on en voit en tout cas alors je suis un peu désolé que vous voyez un peu tout ça mais effectivement on voit bien le stone qui se produit bien alors donc la couche là vous voyez bien le son qui apparaira et oui bien les dégâts purs qui s'affiche allez allez je louche allez 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 donc déjà up vous voyez et le stone en arrière-plan juste derrière le machin et donc ça a de fonctionner donc une feu de ce que chienne tant que ensuite pour l'armure mage l'ordinateur qui est 100% de chance de laisser un alors l'effet décomposition les gars moi je vous dis tout de suite je ne sais pas à quoi ça ressemble cette chose donc je vais m'excuser ainsi vous trouvez un petit peu nuliot mais pour le coup je sais pas quoi ça ressemble on va vérifier tout de suite en espérant que ça fonctionne éventuellement mais en tout cas ça va être est-ce que c'est un peu compliqué si je ne trouve pas la solution mais bon on revient par la suite un petit papillon j'adore ah oui ok d'accord en fait c'est juste la même chose que le tir sauf que ça envoie en fait des couleurs bleus comme un truc de spatiale et tout c'est joli mais par contre on s'envoie pas le même nom une autre dispersion et image on va vérifier rapidement si du coup on voit bien le c'est bien 60 mille méchants 7200 il me semble de mémoire ok ok Donc vous voyez il manque déjà 6000 points de dégâts de pure damage. Après peut-être qu'il y a des choses qui manqueraient éventuellement, je pense que c'est une histoire où il pourrait se maintenir en vie, je ne sais pas, je n'ai pas cette réponse à cette question. En tout cas, je sais que ça envoie quand même des dégâts purs, donc c'est pas infonctionnel, mais bon, après c'est peut-être normal après tout. Et sur un archer, les attaques de l'unité, un fil de dégâts supplémentaires à 5% de la santé actuelle. Ok, donc en fait il faudrait vérifier à des dégâts physiques, donc ce serait du 6000. Enfin du 6000, donc en gros en fait il faut faire 5% de la santé max, donc 58214, multiplié par 5 que je divise par 100, et qui ensuite il faut retirer 6000. Bon en fait il reçoit 0 en fait, en théorie, il y a une blague, c'est une blague. En fait c'est même pas la peine que j'utilise en fait. Ah si, c'est en gros, si en gros ça envoie et des dégâts magiques, et en plus des dégâts physiques. Je sens la fraude à mort. Oui, on m'entendant de bailler en fait, Siany. Je pense qu'il y a Misa qui va me dire, mon dieu, mais pourquoi tu bailles ? Je sais pas, genre t'as pas le temps, genre la journée. Non. Si on voit les 347, on les voit là, pardon. Bon, dépêchez-vous, Ares, à portail. Allez, la attaque. C'est pas Rune of Dispersion ? Ah non, c'est Rune of Discrition. Bon, c'est chiant. Discrition et Archer. 1789 multiplié par 5 que je divise par 100. 429, et qu'ensuite avec les 2 000, enfin les 9, enfin les X points qu'il y a en machin. Donc on est bien sur les chiffres. Même si j'ai un peu de mal à y croire quand même, malgré tout, mais bon. Bref, on fait confiance. Tac, 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 tac. Ensuite on a la dernière Rune, c'est la Rune de la Furtivité. Alors par contre celle-ci, elle est un peu vache au lait. Lorsqu'il t'aime, elle meurt. Je vais être puissant quand même sur un Archer lui-même. Bref, après peut-être que je me trompe encore une fois, mais bon. Et ça c'est quoi ? Lorsqu'il a été demi-tourdi ? Bon, ça c'est impossible à vérifier parce que le stun lui-même, c'est vache. Parce que moi j'ai rien pour prouver en fait le stun lui-même quoi. Le stun lui-même. Si, c'est bon. C'est avec ça qu'on va voir. Lorsqu'il est demi-tourdi, le premier de la Rune vole 8% de la santé max et 15% de la rumeur physique. Donc en gros on va pouvoir vérifier si. Du coup on va pouvoir voir si. S'il va vraiment voler la santé ou pas. Mais je ne sais pas si c'est le lanceur de l'attaque en question. Ou si c'est un peu mal expliqué, mais bon. Mais bref. Alors on est sur du 15. Donc là on devrait voir 21 000. Ouais mais 21 000 c'est pas relatif. Donc je n'ai pas l'impression qu'il vaut vraiment la santé en fait. Il n'y a pas un qui peut lui foutre un stun ? Si, il y a un stun de cause et mais il n'y a rien qui a été volé quoi. Sous-titrage ST' 501 arkadaşlar... ... Merci. Si, c'est ce que je peux faire éventuellement, peut-être pour pas trop se tromper, mais plutôt des armures tank qui réduisent les dégâts peut-être éventuellement. Ouais, ou une augmentation d'armure magique, ça peut être pas mal. Ouais, ça va être plus intéressant, ça me permettrait de mieux voir la réduction des gars. Parce que comme il n'y a pas des grises, ils sont mieux savoir si du coup il y a un vol ou pas. Donc là, on est sur du 17.1. Merci. 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 On peut mettre les mages. Mais par exemple, il ne mentionne qu'un seul ennemi, il ne mentionne pas plusieurs. c'est pas un peu de plus fortes un peu plus fortes. C'est juste incroyable. Ben, écoute, moi, après, pour ma part, je pense que je vais lui rajouter, je ne sais pas, un artefact ou un totem qui va mieux tenir en vie parce que s'il ne tient pas en vie cette chose ça va être compliqué et ça va être très 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 compliqué d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai l'autre si j'ai ce totem là on va lui mettre une arme à chier parce que s'il faut que ça tienne c'est reparti mon kiki c'est juste pour vérifier le cooldown éventuel donc si on peut l'avoir je ne dirais pas non en tout cas on voit bien l'incinération il y a une petite zone exacte donc il reçoit bien son loot de consolation par contre ce qui est un peu con c'est que du coup je ne reçois pas le rez donc ça va être un peu moche mais j'aurais préféré justement que je reçois le rez pour pouvoir vérifier le camion efficacement par exemple si on a un cooldown ou éventuel ou quelque chose mais bon encore comme d'hab on a l'habitude on va mettre en armure tank enfin en tant que l'humain ça nous permettrait de tenir mieux tenir dans la team bon le souci c'est que ça va être le mage en question donc peut-être retirer le mage en question voilà puis comme ça ça nous permettra de mieux tenir et mieux voir dans le combat si quel est le coup d'un exactement alors qu'est-ce que ça s'affiche bon déjà il met bien au silence la personne qui est tout au fond d'accord donc ça jusque là on est bon d'accord bon ça fait déjà un mort par contre le deuxième il risque de mourir très rapidement si on n'a pas le cooldown alors c'est ce qu'on voit exactement donc en gros ça veut dire qu'il faudrait peut-être retirer un combattant supplémentaire pour que ça maintient mieux dans le combat oh la 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 j'aime pas car je vais me coucher je sens que je vais me coucher très très tard très 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 tard oh mince il met le favori mage donc du coup ça va être l'image qui va être touchée donc il va mourir direct oui il va mourir direct oui ça j'avais raison des fois je me dis je suis désespéré quand même dire qu'il y a encore tous les autres items à vérifier oh la la ça va être un truc de merde allez hop on va dire que de manière générale si le jeu n'avait pas ne s'était pas à s'amuser à mettre une maintenance d'une heure j'aurais pu finir rapidement et je me suis dit déjà merci que j'ai pas commencé par faire justement une vidéo avant la maintenance donc j'aurais été bien mal bon déjà incinération lui-même déjà c'est mort ok mais il meurt trop vite cette team je comprends pas bon là il faut que je retire l'archer aussi donc ça ne défonce pas trop vite mais bon il faudrait peut-être qu'à un moment donné il faudrait que ça se cisse parce que sinon ça va être compliqué quoi donc ça ok on va mettre et c'est parti si on va vérifier si maintenant cette fois ça va être bon s'il vous plaît oui il enseigne d'abord ce qu'il ya de devant bref c'est pas grave allons-y c'est pas grave allons-y allez tu manques cette chaîne ça pourrait être bien 50 49 48 47 ok voilà quand tu veux ça prendra un cooldown tout pourri ensuite nous avons l'archer maintenant parce que ça c'est pas drôle et du coup c'est à chaque fois qu'il demeure bat à tout la flèche de restauration qui doit normalement se passer sur l'allié et du coup avoir un gros paquet de restauration mince je l'ai vu trop vite mais c'est pas grave sans dire qu'à chaque année tu meurs taille une plèche machin et tout donc ça va être plutôt cool par contre j'aimerais juste voir c'est qu'il ya un flèche de restauration qu'il ya mais je suis pas sûr que quand il meurt il y aurait une autre flèche qui va encore apparaître ainsi il ya quand même une flèche qui apparaît comme mergue qui sont en blague quand même mais c'est marrant non non c'est cool franchement oui c'est bien s'anticiper du coup les les combattants à hank ou et du coup c'est pas mal non franchement c'est pas mal c'est pas mauvais mais ça c'est bien pour en guise de soutien directement c'est pas mauvais je trouve que c'est pas un coré c'est prodigieux même je trouve ça pas de mode dégueu quoi oh ouais ça c'était les runes du dieu bon lance des orbes magiques les alliés aléatoires les unités affectés récupère 5% ce démarque chaque seconde pendant cinq secondes de plus ces unités reçoivent bouquet qui absorbent des dégâts de type pendant cinq secondes les gars peut-être qu'ils aiment que ça qu'elle a gagné lorsque bouquet des disciples explose restaurant santé à tous les amis d'anti rayon ok eh ben c'est parti écoute et vico comme on dit bon ça par contre j'ai plus besoin je sens c'est que des alliés qui sont là donc de manière générale ça devrait faire 40% on va dire de manière générale ça fait quand même pas mal quand même et puis explosion est ce que ça impacte vraiment le déjà on est sur déjà un 5 secondes d'activation déjà et les noms de l'event j'ai innové de nommer quoi déjà puisque je nomme je suis incorrigible de faire tout ce travail c'est horrible ah oui c'est solia exact ouais solia artefact bon évidemment que vous avez tous maillard en me disant mais tu ne montres pas le combat mais c'est pas grave regardez paf et là on voit bien l'explosion qui envoie bien à ses copains donc du coup ça fonctionne et on voit bien les absorptions qui se fait donc du coup on se dit que ça fonctionne quand même 1 2 après de manière générale c'est un artefact comme un autre après j'ai pas vous êtes posé la question parce que oui bon je parle pas beaucoup effectivement je suis un peu silencieux en ce moment mais bon parce que j'aime bien me concentrer sur les contenus qui s'affichent par contre éventuellement ce qu'on peut dire aussi sur cette justement cette cet artefact effectivement on a un petit côté très très stall donc en série gène après la situation de santé on l'a vu plus ou moins ce qui est un petit peu dommage alors non 40% c'est vrai c'est pas ça mais c'était juste pour vérifier quelque chose avec par contre j'ai pas l'arrivée notre transmission dessus je crois que je l'ai justement sur non sur l'autre lance 3 ans de magique j'ai des aléatoires mais c'est la même chose ce qui en fait il ya trois alliés donc pour moi en fait effectivement on va faire un test vite fait si vous voulez même directement là puis on va vérifier si effectivement il envoie son propre ordre lui-même mais je doute fort que ça se l'envoie lui même donc là l'artefact c'est bout de 5 secondes par contre effectivement vous avez vu il n'y a aucun moyen d'obtenir justement le fameux bouclier sur lui-même donc la claque 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 donc solia artefacts une autre sur mes chaînes donc on lit à note de l'anne chair donc ça on se dit quand même que c'était intéressant comme de regarder pour bien être sûr de vérifier les contenus si ça fonctionnait ou bien pas du tout maintenant on va passer au truc challenge puisque du coup on a présenté du coup et les items normaux donc on va passer au système challenge et on a occasionnément un chiffre d'un ennemi aléatoire de dégâts plus inquisant à 5.15% de cet ennemi et couvre la cible de la capacité de geler pendant trois secondes pendant ce temps la cible ne peut pas bouger ou attaquer et subit 20% de dégâts supplémentaires lorsque ses capacités se dissipe la gelée explose sur les deux ennemis les plus proches l'inventer ce machin et tout et manquement de mort cible de l'attaquant donc c'est ce qu'on va vérifier maintenant et vérifier si du coup quelle est la première activation environ ou pas du tout et savoir ce qu'on peut faire éventuellement mais je pense qu'à mon avis ça va être un truc encore bien dinguerie donc voilà donc déjà on a déjà le nombre de dégâts pur qui s'affiche là avec une activation de trois secondes donc solia ring on voit bien les trucs qui se colle bien entre elles donc sur une petite zone et on a un coup de 8 secondes je crois de mémoire c'est Maintenant, il faut vérifier à combien est la santé max de tel ou tel perso. Mais, en tout cas, c'est quand même intéressant de voir un tel contenu, en tout cas. Donc, 8 secondes de cooldown, donc ce n'est pas mauvais. Et la T-zone, on la voit bien directement. Alors, du coup, 45 000. On va faire comme ça, alors, attends, hop, tac. 45 013 multiplié par 15, ce que je divise par 100. Ça fait du 6751. On est sur du 6077. Donc, approximativement, on n'est pas mauvais. Approximativement, bien sûr. Après, il y a 600 qui manquent, donc je ne sais pas comment ils sont. Je vous rappelle, les dégâts purs, ça ne concerne que là où il y a les armures. Ça ignore les dégâts d'armure. Donc, normalement, c'est censé, normalement, faire un gros paquet de dégâts. Et là, on a du 7 933. Allez, on ne va pas chipoter. Je ne sais pas lequel c'est. Alors, on peut mettre des skins, quand même. Et le nombre, tac. Voilà. 58 768 multiplié par 15, que je divise par 100. Ça fait du 8 115. Et on est déjà pareil sur un nombre qui n'est pas du tout pareil. Donc, du coup. Alors, peut-être une couleur plutôt que l'orange. Mais on va mettre du bleu, tiens. Et en tout cas, ça ne marche pas. À moins que ce soit la santé max actuelle. Bon, ok. Maintenant. Oh putain. Amulette. Bon, là, c'est celui-ci aussi que je peux vous faire montrer, si vous voulez, après. Alors, donc, on a cette amulette de dingue. On a, alors déjà, premièrement. Il faudrait déjà peut-être monter. Déjà, occasionnellement, on retient un bonus aléatoire à tous les alliés. Et un bonus aléatoire à tous les amis. Déjà, ça pourrait déjà commencer par un petit but. Pourquoi ? Parce que si vous mettez le texte qui est le plus important, selon moi, à la fin. Et non au début. Je pense que ça va être compliqué. Parce qu'en fait, mon mentionne. Excusez-moi, je donne juste mon ressenti. C'est-à-dire, on mentionne la partie du retrait et d'un effet négatif et d'un effet positif là-dessus. Mais, on mentionne tout ce qui est intéressant à la fin. Par contre, il y a un truc à mentionner. C'est lors du retrait d'un effet sur un allié. Donc, un effet négatif sur un allié. Le porteur de la munette, et c'est ça qui manque, en retirant un effet positif à un ennemi, réduit les dégâts de l'unité de 30%. Et ça, ça devrait être mentionné automatiquement. Chose que le jeu n'a pas fait. En gros, ils ont trop la flemme et c'est des feignasses, malheureusement. Et je pense que ça pourrait peut-être faire un petit peu de taf en mentionnant, peut-être bon. Après, c'est peut-être pas leur faute. Mais, en tout cas, ça serait bien d'être plus précis dans les termes quand on a une qualité de jeu. Parce que, quelque part, je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous du tout. Enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. Moi, je trouve que le contenu qu'on nous propose n'est pas bon du tout. Mais bon, bref, après, ce n'est que mon opinion, on connaît pas. Allez, on va vérifier les effets négatifs. On va tester aux effets positifs. Déjà, j'ai juste vérifié, c'est au bout de combien de secondes il les retire, et combien de machin et tout. Donc là, on a de la pétrification, et on a du retrait d'armes. Et, on a l'augmentation de santé qui est bien mentionnée. Donc ça, c'est bon. Ok. Mais ce que ceci, c'est que, du coup, ok, pareil, là, on a du 50. J'avais vu encore autre chose, ça va être juste un. Donc, en fait, c'est marrant, justement, toutes les secondes. Mais, pour le coup, je ne vois pas, en fait, le délire. Mais, en fait, c'est toutes les secondes, en fait. Donc, c'est un peu chaud, quand même. Je pense que c'est un petit peu con, mais bon, bref. Passons. Là, qui est déjà 2h du matin, les voulots, oh mon dieu. Je ne vais pas encore présenter encore le win-event, mais à mon avis, ça va être chaud patate encore. Mais bon. Après, j'ai déjà prévu de billoir, donc ça va, ça devrait déjà un peu plus, c'est agréable. Mais, en tout cas, je trouve que c'est quand même un truc de ouf, quand même. Après, on a aussi le fire axe à vérifier, mais bon, c'est un item que les gens ne pourront même pas racheter derrière. Donc, je ne sais même pas si je vais vraiment le faire une présentation ou pas, mais... Enfin, après, c'est bien pour Fire Wings, mais... Je trouve que c'est pas... Bref. Donc, au niveau des artefacts, le suivant, c'est celui-ci. Donc, l'unité, le sommet a jeté des bonbons. Un impact infige 84 000 points de dégâts magiques et recouvre la gelée pendant 3 secondes. Il ne peut pas bouger ou attaquer des dégâts supplémentaires. Lorsqu'un cap se dissipe, la gelée explose, colle aux deux ennemis. Et si un bon touche déjà une limite couvert de gelée, il infige tant de points de dégâts purs. Donc, en fait, c'est au petit bonheur de la chance. Comme d'hab. Il ne faut pas être choqué. Mais c'est l'heure où je dis que c'est pourri, quand même. Après, j'ai décé et je trouve qu'il n'est pas mauvais. Mais bon, après, c'est une histoire de ratio de chance. Et je pense que cet artefact, ça dépend de comment ça se fout au niveau des situations. Mais bon, jeté de bonbons, encore une fois, c'est... Je trouve que c'est vachement vague. Et je trouve que c'est... Bref, c'est mon ressenti. Alors déjà, on est déjà sur une activation de 3 secondes. Déjà ça. Puis maintenant, il faut vérifier s'il y a des dégâts purs qui se balancent ou pas. Et ça, c'est encore plus chaud. En tout cas, il y a un objet de 1, 2, 3, 4, 5. Et par contre, effectivement, on ne connaît pas la limite. Je n'ai pas l'impression qu'on connaît vraiment la limite de l'impact, en tout cas. Allez, viens là, toi. On va vérifier ça tout de suite. 1, 2, 3, 4. Après, ça n'envoie que 4, en fait. Donc, du coup, il faut le mentionner, quoi. Send for moments. Mais bon, après, je trouve que 4, ça ne fait pas beaucoup, quand même. 3, 5 secondes. Non, 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 non. Autour de la cible au cours d'elle. Ah, il y a toutes les tours autour d'elle. D'accord. Donc, et la cible est autour d'elle. D'accord. Ok. Ok, pourquoi pas, écoute. Moi, c'est sûr, c'est comme la boule bleue, en fait, qu'on a vu, en fait. Donc, en gros, ça envoie et des boules bleues, mais à proximité. Donc, c'est-à-dire que ça devrait jeter 2 bombées en même temps. Ouais, en fait, ça envoie beaucoup, trop, en fait. Parce que, du coup, en fait, on envoie et 2 paquets de bombées, qu'en fait, donc, lol. L'eau, terceau. Non, mais c'est un truc de ouf, quand même, ce jeu. Ok. Bon, du coup, on voit que ça donne quand même beaucoup de dégâts, quand même. Du coup, ça envoie et les dégâts purs, et les machins. Donc, du coup, voilà, quoi. Donc, du coup, c'est dégâts purs. Au moment où le bonbon est envoyé. Peut-être cumulé lorsque la gelée est active. Donc, ça, c'est pour... Ah non, j'ai pas fait le totem, pardon. Excusez-moi, j'allais dire... Bon, on a dû finir l'event rune, on va passer au one event. Lol. Ah non, moins de bol. Quasément, lors d'une attaque, 35 secondes, lui, il témoigne en fiche... On lance un éclair interméliatoire. L'éclair infiche 33 000 pour 600 points de dégâts magiques. Électrifié à 6,5 secondes. Et lorsqu'une unité utilise une capacité, il t'étourdie pour une seconde. Donc, en fait, c'est le pseudo freestyle de Storm de l'artefact arène, mais en version totem. Ça, c'est stylé, n'empêche. Mais bon, bref, on attend d'autres, quoi. Donc, déjà, on est déjà sur une activation de... 5 secondes. YOLO ! Oh ouais, chouette. Et avec un cooldown de 10 secondes. Donc, déjà, 5 secondes, c'est déjà trop pour antécis. Donc, déjà, c'est mort. C'est pas méta. Tu peux déjà oublier... Vraiment, tu peux oublier clairement de mettre l'item dans ton équipe parce que le cooldown est affreux. Donc, du coup, non. Ce n'est pas un item d'exception. Non, ce n'est pas un item qu'il faudrait prioriser. Voilà. Merci, messieurs dames, d'avoir choisi Mathémat Express. Et nous vous remercions de votre confiance. Allez. Bon, maintenant, celui-ci. Allez, hop. Donc. Moi, j'ai du combat. Les ennemis dans le tir et autour du port de la hache subissent 25% de dégâts supplémentaires et du zélhachat de 30%. Ok. Donc, les ennemis dans le tir et autour de l'unité sont incendiés et voient des dégâts physiques équivalents sur 5% de l'attaque du propriétaire de la hache. Ça subit ton point de dégâts physiques, machin et tout. Mais bref, de toute façon, ce n'est pas une nouveauté de manière générale. C'est parti. Déjà, on a une activation de 4 secondes. Et non, je trouve ça kiffant. Highly Satisfaction. Et avec un cooldown de 8 secondes. Et avec un cooldown de 8 secondes. Et on peut passer à la suite. Donc, on a du déchir d'un mur. Et il réalise 3 attaques rapides contre la cible. Ok. Et bien, en gros, il faut juste tester si ça fonctionne ou non. En fait, tout simplement. Et pour le faire... Oh pardon, excusez-moi, je baille. Désolé. Je sais, je suis infragile. Il faudra me chanter une berceuse. Bon, je compte pas sur Misa pour la chanter, mais il y a... Déjà. On est sur du 4 secondes, déjà. Et avec un cooldown de... De 8 secondes. Oh, trop bien. Hop. Loyalty. Sword. Il y a d'autres choses qui sont mentionnées. Est-ce qu'un, un, 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 un... Un, 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 un... Clash. Ah bah, les morts. Donc, du coup, je vais vérifier. Ok. Pourquoi pas. Clash. Et ce moment, il va faire justement le gros coup. Bon, ouais, c'est même pas. mais du coup dans l'idée ouais je pense que ça fonctionne puisque toute façon sinon c'est pourquoi ça marche ceci c'est que c'est le combattant est toujours pas en front line avec d'autres donc du coup un peu difficile de que ça fonctionne ou non ok donc l'on va sur l'archer non pas sur lui mais sur un autre peut-être potentiellement quasiment retient tous les effets de résultats déplacement d'étourdissement de gel de pétrification et de peur uté tire également une flèche sur l'ennemi à proximité à l'impact la fiche de gaffe c'est qu'elle sortent sur la tête possédé et rebondit sur deux cibles à proximité sur des gars physiques équivalent à cette communauté ok donc en gros en fait ça c'est juste un rime ou foie riz ou stannery mot tout ce que tu veux mais en gros ouais ok mais je suis à six mois sur le gil par contre six mois sur le gène alors peut-être ceci c'est qu'encore une fois le remove gel si le combattant est gelé lui même ça va pas fonctionner en fait donc du coup à mort de rire quoi ne pas se retirer lui-même donc du coup ça veut dire que c'est fossé quoi 1 2 en fait ça rebondit oui deux fois mais du coup c'est ça rebondit plus une fois que deux fois parce que du coup là la flèche elle va justement sur un ennemi mais va pas sur plusieurs en fait donc 1 1 2 ouais j'avais bien raison ouais donc en fait c'est plus approprié de mentionner qu'en gros la flèche elle part bien mais par contre ceci c'est que elle envoie pas plus que ça le dégâts quoi parce que du coup si on j'ai logique il n'y a pas de non ok bon maintenant il faudrait vérifier si du coup ça fonctionne avec juste une flèche peut-être mentionnement d'acte bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 5% Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501